Bonjour les frères et sœurs, bienvenue chers bonnes, que la paix du Seigneur soit avec vous. Dans cette vidéo nous allons découvrir des choses sur les femmes, des choses que des personnes ignorent sur ce qu'une femme est capable de faire. Et oui, ici nous allons entendre qu'une femme peut amener un homme à ses roues, c'est-à-dire qu'elle peut vous pointe en haut et vous amener à un niveau plus bas que bas. Est-ce que c'est vrai ? Nous allons écouter cette femme que vous voyez ici, qui a des choses à nous dire sur ce sujet-là. Ah, 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 vous risquez d'être surpris par ces révélations. Écoutons-la. Mais est-ce qu'une femme peut amener un homme vraiment à zéro, détruire la vie d'un homme, le trouver à un certain niveau et le mettre sous la paille ? Parce que j'ai envie de bondir, quoi. Mais est-ce que vous savez que toutes les femmes ne sont pas approchables ? Toutes les femmes ne sont pas mariables ? Vous, les hommes qui êtes en train de me suivre, j'aimerais attirer votre attention. Vous voyez des femmes, là, belles, avec une belle corpulence, avec... Mais la femme, au-delà de l'aspect qu'elle affiche à l'extérieur, la femme doit être d'abord considérée sur ses valeurs et ses vertus. Lorsque vous allez sur la base des vertus et des valeurs et que vous trouvez le poids, justement, qui correspond à vos attentes, vous pouvez déjà maintenant commencer à vous intéresser à une femme. Il y a des femmes qui peuvent détruire un homme. Il y a des femmes qui peuvent détruire un homme. Il y a des femmes qui peuvent vous ramener de là où vous étiez en haut à zéro. Détruire votre réputation, détruire votre image, casser tout ce que vous avez bâti et sortir de votre vie comme si de rien n'était. Et sortir de votre vie comme si de rien n'était. Cela dit, elle peut mettre en place là comme ça et puis elle va aller voir un autre homme. Il y a des femmes qui peuvent détruire un homme. Elle dit que toutes les femmes ne sont pas à marier. Si vous ne savez pas ce que se trouve dans le cœur d'une femme ou de son état d'âme, n'allez pas plus loin. Allez voir si dans son cœur ou encore si son état d'âme s'est parfait et que ses valeurs vous correspondent avant de dire quoi que ce soit. Sinon, vous risquez de tomber sur ces femmes qui ne sont pas là pour construire mais qui sont là pour détruire et vous risquez de vous mordre le doigt. Parce qu'une fois que vous aurez fini, elle va vous laisser pour une autre. Vous savez-vous ? Vous savez-vous ? La fois que ce n'est pas de la blague, c'est la vérité. Ce n'est pas de la blague, c'est la vérité. Une femme qui a l'esprit de la sociillerie est un danger pour vous. C'est l'esprit de la sociillerie qui détruit. Vous savez qu'en premier lieu, après avoir vu tout ce que vous devez voir sur sa forme, ce que vous en tirez, tout ça, vous devez aller prier et demander à Dieu de vous montrer son état d'âme. Si cette femme-là, c'est une sorcière, si Dieu vous dit que c'est une sorcière avec des preuves à l'appui par rapport à son comportement que vous devez constater sur le terrain par vous-même, Vraiment, si Dieu vous révèle que c'est une sorcière, évitez-la. Même si vous aimez son corps, même si vous êtes attiré par sa beauté, je vous assure, évitez-la. Si vous foncez à elle-même, vous n'allez pas croire. Tout ça, ça m'est arrivé. J'ai dit, j'ai vu plein de femmes, plein de femmes, de 2020 à où nous sommes. J'ai dit, je suis tombé sur une femme, elle est belle. J'ai dit, son visage est joli. Elle est de la famille, elle est toute belle. Vous connaissez ce genre de femme ? clé 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 on voit partout ah j'ai vu dire les jolites et ça c'est que j'ai une femme je pense que c'est limité c'est mal à boutique j'ai dit je ne pensais pas que avant de dire qu'il faut d'abord voir si jamais les belles à l'extérieur est-ce que ce conseil est bel aussi à l'intérieur mais la fois c'est dans deux trois quatre mouvements dès qu'elle a posé une action ouais c'est coupé en même temps qu'elle était m'attaqué avec une flèche la sorcellerie il y rend donc c'est une sorcière une société peut-elle être aussi belle ça m'a choqué ça m'a choqué et tous les jours quand je passe et je la voyais dit mais attends une femme aussi belle ça m'a choqué à ce moment là qu'est ce qui vient de s'est passé ce qui vient de s'est passé c'est qu'elle vient de découvrir que cette fille elle est belle mais à l'intérieur elle n'est pas belle alors que ce qui est à l'intérieur d'elle c'est ça qui vous donne la paix du coeur si ça c'est si si ça n'existe pas laissez-la comme ça avec sa beauté ou quoi que ce soit du champ même si elle a l'argent laissez-la comme ça sinon vous n'aurez pas avoir la paix du coeur vous voyez comment j'ai laissé cette ficelle sur les femmes et j'ai continué mon chemin je vous assure je vous assure ce que vous faites l'erreur de ne pas croire et d'aller l'attester vous allez témoigner c'était vous allez témoigner mais je préfère que vous n'y allez pas parce que il y a des choses que vous allez voir vous allez écouter maintenant jeune homme qui a vu des trucs et il a besoin de lui expliquer si attendez il faut montrer son visage regardez ici c'est le gars qui est là regardez son visage bien regardez regardez il dit qu'il ne comprend pas certaines choses attendez vous allez écouter ce qu'il dit ok écoutez le bien vos appels d'amour là j'ai essayé j'ai failli mourir non c'est pourquoi vous souffrez le matin bonjour le soir la journée tu manges non non vos appels d'amour là j'ai essayé j'ai failli mourir non c'est pourquoi vous souffrez le matin bonjour de faire comme les autres parce que tu veux faire comme le genre si c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. C'est donc qu'est ici. C'est donc que vous voyez maintenant, le camp va nous dire ce qu'il faut faire quand on a un jeune homme qui n'a rien. Ou une personne, un jeune homme qui cherche à réussir. Il va nous dire des choses très importants. Ça, il va falloir bien retenir cela. Attendez, vous allez écouter ça. Bien. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Écoutez très bien. Quand on est pauvre, il ne faut pas aimer les femmes. C'est trop de dépenses. Quand on est pauvre, il ne faut pas aimer les femmes. C'est trop de dépenses. Quand on est pauvre, il ne faut pas aimer les femmes. C'est trop de dépenses. Quand on est pauvre, il ne faut pas aimer les femmes. C'est trop de dépenses. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon frère, si tu es comme moi, tu n'as pas grand chose si tu débouilles, mon ami, il faut un éveu à faire des femmes dans ta tête, ne cherche pas à imiter tes amis, tu vois tes amis, tu dis, ah, ils ont des goûts, c'est plutôt assez volontaire, ils vont passer du bon moment avec leurs copines, mon frère, pardon, pardon, il faut un état de tête dans ça, un état de tête dedans, tu sais que tu n'as rien, qu'est-ce que tu vas chercher, quand il dit que les femmes, elles ont trop de problèmes, c'est-à-dire qu'un peut tomber enceinte, alors que toi, tu n'as rien, de toute façon, femme égale l'argent, mais ça ne te demande rien, si elle tombe enceinte, tu dois t'occuper d'elle, si tu n'es pas capable de supporter toutes ces charges-là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, écoute bien, quand on est pauvre, il ne faut pas aimer les femmes, c'est trop de dépenses, Mon frère, bats-toi, mets de l'argent de côté, prends un appartement, ou alors monte un business et deviens un homme, laisse les femmes tranquilles, elles ont trop de problèmes, Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu non ? Ne dites pas que je ne vous ai pas dit, en tout cas, si vous voulez réussir, mon frère, il va falloir mettre en application tous ces conseils que je vous donne, ici, je suis un sous-bande, sérieux, dit-dit même, ce n'est pas de la blague, elle est là, qu'on se retrouve sur vos gestes actifs, mais ainsi, si vous êtes devenu grand, est-ce que vous êtes prêt à se choisir une femme ? La première chose que vous devez faire, après avoir vu qu'une femme vous attire, c'est d'aller prier, et de demander à Dieu, de vous révéler l'état de son cœur, est-ce que cette femme-là, elle ne va pas vous tuer des mains ? Parce que si elle est une sorcière, non ? Elle va vous jarrer de toutes les dimensions possibles. Elle va vous mettre des pas, tourner les roues. Je vous assure, quand certaines personnes disent que, ah, depuis que j'ai cette femme-là, que le malheur m'arrive, c'est pas... Ça, 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 ce n'est rien ! Malheur, ça, ce n'est rien ! Fais attention ! Elle va chercher, premièrement, à savoir, si c'est-à-dire qu'elle a l'esprit de la sorcière ou pas. Parce que moi, j'ai étudié toutes ces choses, et j'ai découvert que le moteur de tout ce mauvais comportement chez certaines personnes, même chez la plupart des personnes, c'est l'esprit de la sorcellerie. L'esprit de la sorcellerie n'est que là pour détruire. Eux ne peuvent pas agir. Donc, si tu trouves une femme qui a l'esprit de la sorcellerie, il faut l'éviter. Il faut carrément l'éviter. Puis Dieu, que Dieu te montre les signes. Tu vas découvrir qu'elle a l'esprit de la sorcellerie. Si Dieu te montre, si Dieu te dit, par exemple, que c'est vraiment, c'est pas une bonne personne, il faut l'éviter. Ne dis pas, elle est belle, elle ne peut pas me faire du mal. Ne discute pas à Dieu. Sinon, sur le terrain, tu vas finir tout le temps par découvrir cela. Mais j'espère que ce ne sera pas tout à l'heure pour toi. Je prie que Dieu vous ait à trouver de bonnes personnes, de bonnes femmes. Ne vous fiez plus jaloux aux apparences. Une femme qui sait préparer n'est pas forcément une bonne femme. Une femme qui sait chanter n'est pas forcément une bonne femme. Une femme qui a un beau corps n'est pas forcément une bonne femme. Une femme qui vous donne des bons conseils n'est pas forcément une bonne femme. Je vous le dis, vous le dis, mais vous que vous lui dites la vérité, que ça ne vous trompe pas. Tout ce que vous voyez au dehors, à l'apparence, c'est tout ça. Qu'elle sache sa biais, est-ce qu'elle sache sa biais de façon sexy et tout ça. Non, ça ne veut rien dire. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de chercher à savoir si elle a une sorcière ou pas. Est-ce qu'elle a un esprit de la sorcellerie ? Parce que quand une femme a un esprit de la sorcellerie, tout ce qu'elle fait est guidé par le diable. C'est-à-dire, quand elle s'endore, le diable lui donne des idées, des conseils. Et ce qu'elle doit faire le matin, c'est ce qu'elle fait. C'est-à-dire que tout ce que vous, son mari, vous lui dit, elle ne mettra jamais sur l'application. Alors que vous, vous ne voulez pas avoir une femme qui vous domine à la maison. Une femme qui veut vous frapper même. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Dans le début de la relation, même avant que ça ne commence, cherchez à savoir cette information-là d'abord. Si vous avez découvert qu'elle n'a pas l'esprit de la sorcellerie, ça veut dire qu'elle a un bon cœur. C'est-à-dire qu'elle a un bon cœur. Une personne qui peut vous sauver. Si vous trouvez une femme qui a un bon cœur et qui a le Saint-Esprit, vous êtes vraiment bien. C'est-à-dire qu'elle peut veiller sur vos arrières. Vous pouvez même marcher sans regarder en arrière. Elle gère tout le mouvement. Mais elles sont bien, elles sont rares. Très rares. Allez lire la Bible et découvrez quels sont les caractères d'une femme vectueuse. Si elle remplit les conditions, c'est que c'est la bonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 2000, là où nous sommes, on ne se lève pas comme ça pour choisir une femme. On ne se lève pas comme ça pour marcher avec les gens. Tout est calculé. Tout est étudié. Spirituellement d'abord. C'est la vérité que ce conseil vous aide et vous aide à comprendre la vie. C'est sûr qu'on fait l'erreur de choisir une mauvaise femme. Vraiment, même la vie de vos enfants risque d'être un peu plein. J'ai vu que toutes ces choses et je vous parle. Écoutez mes conseils. Si vous n'êtes pas bon, abonnez-vous à la voiture. Je vous donne au revoir la prochaine vidéo tout à l'heure. Restez connectés.